Dans la communauté de Pointe-au-Boulot, une municipalité semblable à plusieurs autres au Canada, Ninon, Ouimet et Automatics, ainsi que leurs parents et amis, sont quotidiennement confrontés à des situations personnelles et professionnelles faisant appel à des compétences essentielles, comme la lecture, la rédaction, le calcul, l'utilisation de documents ou l'usage de l'ordinateur. Mais lorsque l'on parle de compétences essentielles, de quoi parle-t-on au juste? Savoir lire, c'est être capable de décoder et de comprendre des textes variés, des recettes de cuisine, des dépliants, des modes d'emploi ou des procédures de travail. Savoir édiger, c'est être capable de communiquer par l'écrit de façon claire et appropriée, que ce soit dans un contexte personnel ou professionnel. Des exemples? Remplir un bon de commande, une note de service, faire sa liste d'épicerie ou postuler pour un nouvel emploi. Savoir calculer, c'est être capable d'utiliser des nombres. Par exemple, comparer des prix, calculer des quantités pour une recette ou faire un budget en prévision de l'achat d'un nouvel ordinateur. En fin de compte, les capacités à lire, à rédiger et à calculer permettent aussi de mieux savoir comment utiliser des documents de toutes sortes. Afin par exemple d'interpréter l'information contenue dans des cartes, des schémas, des tableaux, des formulaires, des fiches de valeur nutritive ou des posologies de médicaments. Et toutes ces compétences, elles se développent également dans un univers technologique qui bouge sans cesse et qui évolue très rapidement. C'est pourquoi la compétence numérique est aujourd'hui considérée comme essentielle. Elle exige de savoir utiliser un ordinateur et d'autres technologies numériques pour acquérir, traiter, organiser et communiquer de l'information ou encore pour effectuer une tâche particulière au travail. Ces compétences de base sont dites essentielles. Elles permettent de mieux s'intégrer au monde du travail et d'être aussi mieux outillées dans la vie de tous les jours. Mais ce n'est pas tout. D'autres compétences sont tout aussi essentielles, comme la capacité d'écouter et de communiquer dans le contexte du travail en équipe. Sans oublier la capacité de comprendre et de résoudre des problèmes lorsqu'ils surviennent. À travers des parcours thématiques simples, vous verrez comment Ninon Ouimet, Automatics et plusieurs autres personnages vont parvenir à résoudre des situations problématiques faisant appel à leurs compétences et comment le développement de ces compétences contribue à l'apprentissage tout au long de la vie. Profitez aussi de l'occasion pour tester vos connaissances et votre compréhension de ces compétences essentielles pour apprendre, travailler et vivre.